le direct bonjour de la place du village rencontre aujourd'hui avec des passionnés de vélo ils font du vélo mais ils font aussi le vélo lui-même bastien on vient de te voir bonjour bastien on vient de te voir travailler ici tu fais quoi ici là je suis en train de fabriquer un cadre justement en acier voilà il faut expliquer parce qu'il faut expliquer que bastien et alexandre approche toi bien de ton camarade ici ils sont cadreurs dans le métier de la télé on cadreur c'est là chez vous c'est celui et vous faites des cadres de vélo exactement des cadres de vélo en acier destiné à un public varié qui aime le vélo surtout des passionnés qui roulent comme nous voilà donc on parle de passionnés qui roulent et qui ont fait du vélo et d'ailleurs en compétition et qui se sont dit un bonjour c'est une belle histoire on va lancer notre propre fabrication de vélo finalement ouais c'est ça l'idée ça part de faire nos propres vélos rouler nos propres vélos et puis se rendre compte que les autres ont le même les mêmes besoins que nous donc en faire en vivre essayer d'en vivre et proposer une gamme pour tout le monde ça s'appelle glaciers cycle nous sommes à yens c'est dans le département de la savoie et ces deux jeunes pionniers qui sont un peu comme elon musk ou encore bill gates c'est une belle carrière en tout cas bien sûr mais on vous sert et on va vous suivre on sera les premiers à vous avoir vu en tout cas comment s'est faite la rencontre entre les deux comment ça a matché on est parti sur le vélo en tant que passionné sur le vélo ouais dans la queue d'un télésièges et voilà ça a bien matché et puis de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'on avait envie des mêmes choses et puis on a fini par s'installer chez moi dans mon garage avec un poste à souder à travailler sur des tubes à faire un premier vélo puis un deuxième et puis en donner un aux copains puis un deuxième et finalement les vélos ont plu pour en arriver aujourd'hui à avoir un joli local qui permet de faire des vélos et dites donc à hyène un beau local ici au coeur de la ville de hyène nous sommes dans le département de la savoie ici alors oui mais faire des vélos d'accord mais quelle particularité qu'ils touchent en vos cadres et vos vélos alors comme le rappelle le nom de la marque glaciers cycle on a des vélos qui sont en acier il ya un petit jeu de mots dans le nom de la marque et là il faut choper le jeu de mots glaciers acier puis ça rembourse à la montagne et voilà la montagne et en gros fait des vélos pour la montagne donc tout ce qui touche au vtt au dirt aussi donc un peu de voltige et de la rando en montagne avec un gravel donc c'est nos trois modèles et on les fabrique en acier ici pour optimiser la solidité la longévité des vélos voilà c'était à côté ce performance on a compris c'est des vélos vraiment presque alors c'est pas sur mesure mais ça correspond aux besoins de ceux qui font pas mal de sport en montagne en vélo ouais complètement puis c'est fait c'est fait à la main et c'est fait avec les contraintes de performance justement donc un vélo qui soit léger qui soit dynamique on va en montrer par exemple un vélo qui vient de terminer pas très longtemps ici donc ergonomique effectivement et puis l'ergonomie tu en as fait l'ergonomie en formation c'est ça un petit peu oui on sait quand même où est ce que doit être positionné un centre de gravité on sait combien doivent de quelle dimension doivent être les vélos pour les individus qui font des tailles différentes donc on a essayé de composer avec tout plein de contraintes donc à la fois de la solidité de performance sur le gravel il n'y a pas vraiment d'aérodynamisme mais par contre on est confortable dessus et on sait qu'on peut rouler longtemps dessus voilà ils ont testé le vélo ils savent exactement ce qui vous va à vous amis sportifs voici le vélo glacier ici le gravel nous sommes ici avec or celui ci et il est fait tout récemment celui-là il y a trois semaines pour le salon le vélo vert donc je vous présente le macaron qui est un nom bien français tous les autres vélos de la gamme ont aussi des noms un petit peu venus de la boulangerie la baguette qui est notre enduro et l'idée en fait c'était d'avoir un nom un peu français qui sonne à l'international donc en anglais on dit aussi une baguette la french touch est ici franchement est ici exactement alors écoutez ça on y tient c'est fait au coeur des alpes c'est fait en france et c'est fait à la main disons parce que alors on explique dans ce vélo parce que là vous avez fait le cas on a bien compris et il reste vous le complétez c'est ça exactement derrière on essaye de trouver les meilleurs fournisseurs possibles pour avoir un vélo équilibré qui puisse durer longtemps non pas juste sur le cadre mais aussi en termes de roues en termes de freinage en termes de voilà quelque chose d'homogène qui permettent à nos clients de rouler en toute confiance plusieurs années regardez moi ça amis sportifs de la montagne n'hésitez pas renseignez-vous il ya une page internet une on a on a tagué la la page glacier glacier cycle c'est ça exactement il ya la page internet où on peut commander les vélos on peut les commander on peut les commander sont tous dispo et on a aussi un instagram une page facebook qui permet de voilà on essaye de poster régulièrement les infos la vie de l'atelier aussi quand est ce qu'on fait un cadre quand est ce qu'on part en salon pour que vous veniez nous rencontrer alors les salons le prochain c'est où c'est quand à morzine la week-end prochain et bien prochain week-end amis vous regardez en direct on est bien le 15 juin pour l'enregistrement c'est à morzine ça va se passer il ya beaucoup de vélos à morzine chatelais de là haut ouais 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 c'est vraiment un super spot pour rouler en enduro en gravel il ya même une pomme track pour le dirt donc pomme track pour le dirt il faut expliquer ce que jean-marie qui est à mes côtés il sait pas forcément ce que ça veut dire ils sont après en montée rayonne il est déjà au courant alors on le croyait pas bon chez mon ami jean-marie qui est notre guide du jour et bien si alors ça c'est pour des langages de jeunes c'est alors pour la serre courte c'est une piste circulaire où l'objectif est de ne pas pédaler puisqu'on va céder pour se déplacer des mouvements de terrain puisque la piste est ondulée en fait en revêtement et l'idée c'est de prendre de plus en plus de vitesse pour être à l'aise et puis ensuite peut-être faire quelques sauts et j'aurais mis des chèvres ça n'est pas les chèvres ondulée c'est des blagues de jean-marie on salue pas ça parce qu'il fait un beau travail il fallait la capter ça veut dire que c'est de plus en plus de parcs comme ça pour les vélos et vous répondez à la demande des petits jeunes et des moins jeunes qui veulent en faire exactement voilà chaque chacun va pouvoir trouver un vélo à sa taille dans notre gamme alors vendez moi tiens ici en direct dans la place du village et plus tard pour ceux qui nous regardent bravo à ces deux jeunes nous dit on bah oui le mérite franchement glaciers sic vous offrez le produit vraiment j'ai presque sur mesure avec des qualités bien spécifiques exactement c'est ça on a voulu essayer d'avoir aucun compromis sur les vélos pour que vraiment ce soit un achat de coeur de passionné et qu'on soit pas déçu et bien écoutez c'est vraiment réussi c'est ça exactement on peut venir le chercher à la boutique on peut voir les modèles ici à l'atelier les gens peuvent venir essayer les vélos aussi on peut essayer et puis un contact direct avec vous c'est peut-être les meilleurs conseillers pour ceux qui veulent chercher un produit très spécifique bah clairement les personnes peuvent venir voir bastien en train de souder ou de bruger des tubes question bête et méchante et pas méchante je suis novice j'achète dans des loges j'en vois plusieurs je vois le vôtre qu'est ce qui va m'inciter à prendre le vôtre par rapport aux autres c'est la question piège c'est ça c'est français c'est fait à la main ils sont solides ils viennent de le dire c'est ergonomique jean-marie c'est un peu un tout finalement il y a l'esprit de la marque il y a le fait qu'ils soient en acier qui soit fait en france proximité et puis on a quand même un niveau de gamme qui est relativement élevé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui donc on a des vélos qui sont très légers finalement même s'ils sont en acier très dynamique et je pense que notre connaissance du monde du vélo nous permet d'avoir des hôtesses qui font essayer les vélos non les hôtesses c'est nous on sert le café voilà on explique bien moi je fais du vélo d'assistance électrique on dit bien mais je vais sûrement me mettre avec des vélos comme ça dites donc franchement parce que là dedans il est où le petit moteur caché il est quelque part il est dans les guibolles et dans les guibolles allez moi ça parce qu'ils sont sportifs ils ont fait de la compétition des garçons un petit peu voilà on aime bien le vélo depuis tout petit donc forcément on s'est maîtrisé un vélo et surtout qu'on l'avantage c'est qu'on a énormément de retours sensoriels des vélos on a essayé par le passé et on savait ce qu'on voulait pour en compétition ouais notamment en coupe de france donc ça permet de vraiment voir les limites du vélo et d'en faire notre retour et de développer des vélos en fonction de ça aussi et c'est ça qu'on aime en france ces jeunes pousses comme ça et c'est la force de la france cette french tech que cette french touch qu'on aime bien elle est à hyène dans le département de la savoie et ça s'appelle glacier cycle alors regardez moi ça et puis le marché ça on sent que ça monte ça marche bien nous on est sur le début des ventes pour l'instant donc la marque a besoin de se faire connaître voilà les gens ont besoin de pouvoir voir les produits et c'est pour ça qu'on a pour ça qu'on a des portes ouvertes que les clients peuvent venir essayer les vélos et et pour l'instant on n'a que des bons retours portes ouvertes et prochaines c'est quand ici c'est prévu alors ben un peu quand quand les gens passent à la boutique donc on va rappeler l'adresse pour ceux qui sont intéressés vont se bousculer à hyène ils iront faire un tour dans le centre-ville puis viendront voir les garçons ici au 5802 à chemin de ronde à hyène sinon glacé cycle sur google on est marqué glaciers vendent pas des glaces on a compris pourquoi acier montagne évidemment en tout cas bravo parce que la place j'ai fier de montrer les jeunes pousses comme ça qui prennent de l'initiative qui prennent aussi une forme de risque c'est carrément des choix de vie qui n'étaient pas forcément pris au départ non complètement on est parti de nos études de nos travails respectifs parce qu'on voulait faire un métier passion et on se retrouve là dedans on galère n'a galéré beaucoup au début pour trouver des financements pour trouver un local pour tout au final l'administratif le côté administratif même le développement des vélos on savait pas soudés on savait pas comment fabriquer un vélo donc il a fallu tout apprendre de nous même ça a pris beaucoup de temps beaucoup d'énergie mais on est toujours autant motivés on continuera de l'être jusqu'à ce qu'on soit satisfait de là où on veut arriver et vous réussirez bien au delà des horizons de la savoie il ya alain qui nous dit plus que les sponsors arrivés des sponsors vous en cherchez ou pas c'est nous les sponsors maintenant c'est les pilotes qu'on cherche maintenant pardon voilà c'est comment de 50 vélos vous êtes en mesure de fournir pas en 24 heures mais on est en mesure de les fournir dans les six mois alors donc on résume il faut avoir une bonne idée et ils l'ont il faut avoir un peu de la volonté parce qu'il faut dépasser un peu les comptes administratifs quand on crée une entreprise c'est ça ouais surtout ouais donc beaucoup de financement à avoir pour pour avoir un local pour avoir un peu de stock sur sur des vélos de l'outillage ça demande énormément d'investissement ouais bien sûr donc c'est un peu le parcours du combattant il y a beaucoup de on a beaucoup mûré dans l'entrepreneuriat en plus de tout ce qui est aspect technique on va dire c'est ça on a plusieurs casquettes et ce garçon bastien il est originaire du pied du ventoux dans la passe la passe du village le ventoux on le connaît évidemment pour le vélo il y a un rapport à voir avec le vélo bien sûr que oui bah oui évidemment ouais le ventoux le fameux en tout j'imagine plusieurs fois ouais de tous les côtés alors nous avec jean-marie on a monté le ventoux et de la cave nous et pareil pour toi le vélo c'est venu aussi plus tard que bastien bastien lui a fait quand même 15 ans de moto avant donc oui grosse expérience quand même je ne prétends pas en avoir autant mais j'ai commencé le vélo il ya quand même pas mal de temps depuis tout petit j'en fais pour aller me déplacer pour partout puis j'ai j'ai appris à aimer la compétition donc étant compétiteur dans l'âme c'est ça l'esprit de la compétition et l'amour du vélo comme dit j'irai ross vive le vélo et vous faites du vélo encore j'imagine aujourd'hui c'est le temps ah bah on a un peu moins le temps mais quand on peut tester vos vélos quand même ouais bien sûr ça c'est le principal on les fait essayer aussi j'en profite pour placer que la semaine prochaine au passeport tous nos vélos seront en essai d'ailleurs à la boutique tous nos vélos sont à l'essai aussi pour ceux qui le soit ça c'est intéressant on peut les essayer où le passeport c'est où ça à morzine c'est un morzine on avait dit le morzine 23 24 juin n'hésitez pas vous les trouverez là bas essayez les vélos la place du village soutient les initiatives en particulier celle ci parce qu'on sait que ça va réussir avec l'énergie le talent les compétences que vous avez on est fier en pays de savoir mais c'est pas plus t'es originaire un petit peu le bon moi ça fait presque huit ans que je suis ici et adopté il aura le temps de regretter ça c'est jean-marie c'est bonne blague en tout cas ce qu'on est ravis d'en venir en avant juste un petit peu encore expliquer que non seulement fait du vélo fait du vélo et vous faites des vélos mais vous les réparer aussi il faut le dire aussi c'est que votre savoir faire il est là aussi exactement donc étant de métier là ça c'est les réparés les vélos qui sont réparés qui sont à des clients et on a le coin réparation des vélos et montage des vélos on fait le tour des popotes ici dans le garage ici on dit bien à hyène voilà l'atelier alors moi j'adore les ateliers je peux du bricoleur mais j'adore les vélos parce que je trouve c'est magnifique il y a des les pignons tout ça les chaînes et puis les c'est stratégique les vélos très technique ouais ouais on est on est on est assez technique bah là c'est le vélo d'un client en route donc on change les guillolines on change la chaîne on a un peu de stock il y a la via rona qui est à côté donc il y a la piste cyclable au bord du rhône la via rona qui peuvent venir ici pour pour venir faire réparer leurs vélos pendant le voyage et puis voilà et bien un grand bravo les accueillir bravo alexandre bravo bastien ici aux glaciers glaciers cycle un grand merci puis bonne continuation on prendra des nouvelles de vous parce qu'on a dit au départ à jean-marie que ça serait des petites pousses qui vont qui vont grandir 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 on en est persuadé de moi oui tout à fait on peut leur souhaiter qu'une chose c'est rester gonflé ça il est drôle hein oui ils sont gonflés il faut oser il l'a fait et ben voilà en tout cas merci bravo et surtout on rappelle bien la page internet la page instagram également qui s'appelle comment glaciers cycle glaciers cycle c'est marqué sur les t-shirts voyez ici regardez moi ça et puis les mollets il faut les montrer parce que il n'y a pas de il n'y a pas de bon vélo sans mollet et bien un grand bravo cette initiative faites du sport n'hésitez pas à nous regarder nous sommes en direct il est 16h29 plus tard si vous nous regardez en en rediffusion ou en replay je vais passer une commande nous dit alain tu peux y aller parce que nous on n'a pas testé mais ils sont beaux alors pousse toi jean-marie parce que ils sont tellement beaux moi j'adore et j'adore les vélos je trouve qu'il y a une forme il y a quelque chose qui nous on a vraiment essayé d'être sur les détails il y aller il y a des petits détails les petits détails on précise bien ici en inox voilà les petits et là je la vis ici à la main voilà tous les petits porte-gourdes brasé à l'argent tout fait à la main écoutez faites vous plaisir commandez un vélo très rapidement glaciers cycle faites part à vos camarades qui aiment le vélo de cette bonne adresse ici vous serez pas déçus du tout puis on va saluer soukis soukis qui est là alors soukis on sait pas ce qu'il fait mais il est toujours dans les pieds oui il est toujours dans les pieds soukis faut on recule on lui marche sur la queue mais c'est la mascotte et elle aide à garder le moral et puis bah sur le chien aussi un oeil aussi sur le sur les vélos puis et puis il vous aime bien donc si vous aime bien c'est aussi que vous êtes super sympa on a remarqué cette interview un grand merci un grand merci bastien un grand merci alexandre le mot de la fin est pour jean-marie jean-marie qu'est ce qu'il faut dire tu m'as invité ici on n'est pas d'issue du voyage on peut leur souhaiter une la réussite ils sont plein d'alent plein de bonne volonté mon dieu espérons qu'ils réussissent c'est ça qu'il faut dire qu'on leur souhaite à l'heure où on parle d'une france qui parfois décline d'une france qui parfois est un petit peu il y a des belles histoires et on est fier et nos amis qui vont regarder ça ne manqueront pas de mettre un petit message sur cette page pour saluer l'initiative de ces jeunes qui sont tous jeunes 26 27 ans qui prennent des risques pour créer une entreprise qui va se développer et plus tard exporter des vélos français et savoyards à l'étranger dans le monde entier dans le monde entier voilà et aux sportifs aussi aux sportifs surtout aux passionnés aux grands sportifs aux compétiteurs à celui qui veulent aller chercher leur coin à la boulangerie tout le monde regardez moi ça le vélo est tendance c'est aussi un outil dans l'actualité transition énergétique de plus en plus demandée vous avez compris aussi que c'est important aussi que le vélo on y va de plus en plus ah bah oui évidemment c'est pour ça aussi qu'on réfléchit à l'avenir qu'est-ce qui peut se développer autour de ça il y a beaucoup de choses autour de la mobilité qui vont se faire exactement la question de mobilité dans les villes et pas que on peut faire 20 km en vélo avec un vélo comme ça ça roule super bien exactement on peut faire le tour du lac voilà un dimanche après midi on peut aller chercher son pain entre amis en amoureux c'est formidable exactement voilà la vie est belle à vélo la vie est belle à vélo et quand on a un beau vélo ça roule encore plus beau plus mieux mieux oh là là je vais peut-être terminer cette interview un grand merci quand ils sont rouges ils vont plus vite voilà c'est ça c'est ça voilà alors on est passé on a fait les caves ce matin à Perret on le rappelle bien il faut se le dire belle journée à Yann ici il va nous rester dans un instant c'est la cave du pays ici mais on dit bien avec modération on peut boire aussi de l'eau un grand merci le direct se termine ici n'oubliez pas de partager ces pages éventuellement et n'oubliez pas qu'il y aura d'autres publications sur cette page facebook qui atteint bientôt 700 000 abonnés un grand merci de votre fidélité n'arrivez pas à tous nous dit-on salut les gars salut merci glaciers cycle